Londres aux couleurs des Etats-Unis pour accueillir le président américain Donald Trump pour une visite d'Etat de trois jours au Royaume-Uni. Une visite placée sous haute surveillance qui n'est pas la première du président américain. On se souvient de sa dernière rencontre avec Elisabeth II l'année dernière. Donald Trump était apparu peu à l'aise avec le protocole royal. Il avait même commis l'erreur de tourner le dos à la reine alors qu'il inspectait la garde au château de Windsor. Donald Trump doit rencontrer la première ministre Theresa May mardi, trois jours avant sa démission. Et ces derniers mois, il n'a pas été tendre avec elle. Dimanche, par voix de presse, il a réitéré ses critiques sur la façon dont elle a négocié le Brexit, clairement affiché son soutien à l'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson pour lui succéder et donner une nouvelle fois son avis sur le divorce d'avec l'Union européenne en recommandant au Royaume-Uni de quitter l'Union sans accord. Cette visite suscite la controverse et nombreux sont ceux qui pensent que le Royaume-Uni ne devrait pas dérouler le tapis rouge à Donald Trump. Parmi eux, le maire de Londres, Sadiq Khan, qui déplore la plupart des actions du président américain, comme le fait, je cite, de séparer les enfants de leurs parents à la frontière mexicaine ou encore de défendre les suprémacistes blancs et antisémites à Charlottesville. 250 000 personnes avaient manifesté dans les rues de Londres l'année dernière contre sa présence. Des manifestations sont prévues dès lundi soir devant Buckingham Palace, pendant le dîner d'Etat prévu par la Reine.